et voilà c'est parti pour ce premier match allez les raids qui ont gagné le droit de jouer qui vont choisir la défense je te laisse faire le premier run et allons-y c'est donc les méta-tron c'est Pimouze qui va ouvrir le bal sur cette Zoé Cup il va s'élancer sur cette défense des cerises qui va prendre l'information derrière le pool ça passe pas très loin il se prend une de la part de Tensei Pimouze qui reste vigilant qui va essayer de faire peut-être le premier kill au niveau du pool ça ne passe pas à 7 cm sur Tensei il reste 10 secondes avant de pouvoir capturer ce pool on a vu des cerises qui ont commencé leur retour vers ce pool 5 secondes dès à présent et on voit l'agression de la part de la défense des cerises qui joue très agressive ce coup-ci il reste 12 secondes et 100 points de la part d'Evokate EVOKATE et il se fait il élimine l'élimination de la part de 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 easy ouzu 1 0 donc ouverture du score pour des cerises allez c'est le tour de Ergor d'attaquer Ergor qui a détenté hein l'ouverture sur Jack et on a vu un pixi qui a fait le retour et voilà pixi qui se fait illuminer par Ergor c'est bien vu de la part d'Evokate qui fait l'ouverture de ce round en entente le premier le deuxième kill sur Jack ça passera pas malheureusement c'est Pimouze qui met à cette première touche sur Ergor on a deux points d'armure hein pour deux défenseurs merci allez encore 3 secondes avant de capturer ce pôle allez le pôle qui peut être capturé maintenant on est tenté de le faire encore une fois le kill sur Jack Jack qui fait la deuxième touche le kill qui est fait sur Jack pour Ergor Ergor qui commence la capture du pôle ça passera Pimouze qui va faire la troisième touche sur Jack et voilà on est sur un score de 1 partout maintenant hein pour les deux équipes et Jack qui se prend une roquette de la part de Ergor à travers la fenêtre c'est très punitif de sa part ça peut pas passer très loin ce style non plus cette roquette de la part de la défense de Tensei qui s'est éliminé sous les coups de Jack le défenseur des armures on remet à égalité sur ce round Jack qui va essayer de faire le kill sur Ergor Ergor qui passe son midère à la perfection 28 cm ça passe pas et Ergor qui met le premier CO de ce tournoi 2 à 1 toujours pour des cerises allez c'est au tour de Uju de se lancer allez on a vu un Pixi sur le top on va tenter l'agression hein sur Pimouze à la grille ça passera pas c'est Pixi justement qui met cette première touche sur Uju et Jack qui enchaîne la deuxième touche sur Uju il reste plus qu'un point d'armure maintenant et voilà Pimouze qui fait la troisième touche sur Uju et nous avons alors le premier Kinder Bueno de la part des Metatron on est sur un score de 2 partout maintenant pour les deux équipes on a l'ancien joueur Delicorne qui va se lancer et qui joue safe qui essaye de trouver la brèche et qui s'en prend une de la part de Uju et qui s'en prend une deuxième de la part de Ergor c'était punitif il a pourtant essayé de jouer safe et il a essayé de mettre son laser sur Ergor qui est au fond de la map et qui va prendre un peu de hauteur allez on a vu Ergor qui est monté sur le top 5 secondes avant de pouvoir capturer ce pôle avec une armure ça peut être difficile encore une petite fille qui va essayer de faire le kill sur Tensei et on a la part deuxième Kinder Bueno de la part des deux équipes toujours 3-2 pour des cerises allez c'est le tour de Tensei de s'élancer Tensei qui se fait toucher une première fois et Parpimouz sur le très bon spam c'est bien vu on tente l'agression sur Jack et de moi ça ne passera pas malheureusement même les centimètres qui n'ont pas été affichés sur mon écran Pixie qui fait la deuxième touche alors Tensei qui fait le kill magnifique sur Pixie et Jack qui va mettre la troisième touche sur Tensei 3 partout maintenant pour les deux équipes et Pimouz qui s'élance qui a connu mieux sur défense Pimouz qui va essayer de chercher le premier kill sur Rerogar à 32 centimètres ça ne passe pas il monte il s'en prend une de la part de Tensei il s'en prend une de la part de Tensei il s'en prend une de la part maintenant de la part de Ouz qui corrige directement juste après allez on va essayer de trouver cette ouverture au niveau du pôle ça peut y avoir de danger et l'élimination des Rerogor de la part de Pimouz qui fait le truc qui est bon Dill c'est du 1v1 et Tensei qui fait le très bon pre-shot et qui élimine Pimouz toujours 4 à 3 pour des cerises allez on est parti sur cette deuxième phase d'attaque de cette map je vous rappelle on est sur un BO1 pour ce premier match et c'est Rerogor qui s'élance et on va peut-être tenter l'agression sur Jack et Jack encore une fois complètement free sur ce move de Rerogor on a vu Pixie descendre de son top et Rerogor là attention ça peut très vite punir ce genre de move et voilà c'est puni de la part de Jack Jack qui met cette première touche attention à l'aide roquette qui ne touche pas et Rerogor et Rerogor qui fait le kill sur Jack Pixie qui fait la deuxième touche maintenant sur Rerogor il reste plus qu'un point d'armure pour Rerogor contre deux défenseurs le pôle qui peut te capturer dans une seconde et c'est Pixie qui va mettre la troisième touche sur Rerogor on est sur un score de 4 partout maintenant pour les deux équipes Jack il va falloir commencer à mettre les attaques là pour l'une des deux équipes et c'est Uzu qui s'élance pour ce rune allez roquette de de Jack non pas de Pimouze pardon à la grille qui sont superbement bien effectués on va tenter l'agression sur Jack et voilà c'est pris sur Jack c'est bien vu on a entendu Pixie descendre de son top voilà Pixie qui est là complètement free dommage il n'arrive pas à faire le kill pour le moment et on va essayer de prendre de l'auteur pour Uzu oh la la le kill sur Pimouze à 1 cm il est chauffé c'est l'agression de la part de Pixie voilà Pixie qui se fait carrément punir par Uzu et voilà 3 points d'armure pour un défenseur maintenant le pôle qui peut te capturer il ne reste plus que Pimouze pour aller défendre ce pôle allez Pimouze on peut mettre les 3 touches pour l'instant on fait bien reculer le défenseur à Uzu qui commence la capture du pôle avec la stamina à fond une Pimouze qui met les 2 touches et c'est la capture du pôle pour Uzu voilà premier avantage pour les cerises 6 à 4 et premier break et Pixie qui va essayer de réduire ce sort qui va essayer de se venger qui évite des pre-shots et des beaux pre-shots de la part des défenseurs Pixie qui va aller essayer l'ouverture peut-être à la grille sur sa droite non il va essayer de faire le back sur Tensei ça ne passe pas allez Pixie Pixie est parti chercher les rugors ça peut être vite puni il est coincé il arrive à monter sur le top il l'a vu il fait l'élimination sur les rugors et les rugors qu'il corrige directement juste après il reste 2 défenseurs 2 armures tout est possible il va pouvoir capturer ce pôle allez on voit on voit ce qui fait l'agression et Pixie qui fait l'élimination il peut capturer ce pôle de la présence en 7 secondes et Tensei qui était présent qui marque les 2 dernières touches sur Pixie 7 à 4 toujours pour les cerises et money time on arrive dans le money time pour les cerises et c'est Tensei qui s'élance mais Tensei qui va tenter l'agression sur Jack et voilà c'est pris sur Jack c'est bien vu de la part de Tensei et ouais Jack il y avait l'habitude de toujours faire le tour par l'autre côté et là Tensei l'a pris en revers il lui a fait une variante du move de tout à l'heure et du coup Jack était un peu perdu on a vu un Pixie descendre descendre de son top pardon on cherche de faire ce deuxième kill on a vu Pimouz revenir pour la défense du pôle et Tensei qui fait le kill sur Pimouz c'est bien effectué il reste plus que Pixie pour aller défendre ce pôle et Tensei qui refait exactement le même move que sur Pimouz et Tensei qui fait le kill sur Pixie 8 à 4 première balle de match pour les cerises effectivement c'est une balle de match c'est un B1 et c'est Pimouz qui va essayer de réduire ce score Pimouz qui joue très safe qui essaie de prendre donc cette information des cerises il va tenter le brain sur Tensei on a vu Tensei il était free Pimouz qui loupe complètement son Rai Gun sur les défenseurs des cerises et on a vu le back to pole on voit l'agression de la part de Uzu et de la part de Tensei et Rougor qui sont derrière et c'est donc la victoire des cerises qui vont pouvoir continuer ce match ce tournoi et malheureusement les Mettatron qui ne pourront pas continuer premier match remporté par les cerises et du coup nous avons les Hide Focus qui ont remporté contre les Ninja Mix 9 à 1 l'autre match Evil Dream contre Paragon Sensation c'est les Paragon Sensation qui ont remporté et les Insomniac qui ont remporté leur match contre les Evil Dream 2 donc du coup on a Real Gamers contre Hide Focus et après nous allons avoir les cerises donc le match 131 donc les cerises qui jouent contre les Insomniac donc là ça va vraiment être un autre niveau pour eux alors du coup on va aller voir un autre match on va attendre que les matchs se finissent sur le BO1 justement on va aller voir un match un 2-B1 voir s'ils sont tous terminés ou pas alors Hide Focus contre Real Gamers apparemment tous les matchs du BO1 qui sont terminés on va juste être patienté que le bracket soit mis à jour voilà les Crazy User qui ont remporté leur match 9 à 6 contre les RS Paragon Sensation qui ont gagné aussi Compte et Diva Dream de Facette Projet Conqueros contre Paragon Sensation je pense qu'on va aller voir ce match je vous rappelle on va partir sur un BO3 pour ce match je suis en train de les chercher aussi pareil pour moi alors c'est qui qui est dans leur équipe Musti d'accord alors je sais pas du tout c'est fini c'est fini c'est High Black etc etc chez les Paragon je les ai trouvés on est sur sur un lit on est sur le lit 1 on est sur le lit on est sur le lit on est sur le lit 1 Allez, on est sur le serveur, je vous met un petit fond musical en attendant que les taux commencent pour ce 2ème match. On voit les droits de vidéo qui ont déjà été apposés et nous allons directement partir sur nous avons donc Oldsun qui sera joué en deuxième map et nous allons donc partir sur de l'application de l'application de l'application de l'application. 1, 2, 1, 4 main, 4 main, 2, 1, 2, 1, 8 main, 4 main Allez, on est parti ! On est parti sur un BO3 PS Loner Et c'est Nearlike qui s'élance en premier pour cette attaque Et on fait Rocket in live pour Near Il y a un tête en terre, le premier kill sur la grille Et c'est High Black qui va mettre cette première touche sur Near Et c'est Annie qui enchaîne la deuxième touche maintenant sur Near Et voilà, dommage le kill sur ICF à 2cm Et là ça va être compliqué pour Near Nearlike pour aller remporter ce rune Avec un point d'armure C'est toujours compliqué En plus les roquettes de High Black Ils sont superbement bien spammés Et du coup c'est High Black qui va faire justement cette troisième touche sur Nearlike Et du coup le premier rune remporté par les Paragons de Sensation Allez nous avons High Black pour les Paragons de Sensation Il va essayer de chercher la balle de break pour son équipe Ca passe à 21cm de Nico Alors 19 secondes C'est par le côté gauche on voit des roquettes qui fusent à part de la défense des Projects Allez 5 secondes en avant pour capurer ce pôle On a vu le wall jump Qui passe à la perfection La petite agression de la part Ca passe pas L'agression de Near Qui emmène une roquette Et qui est puni directement par High Black Et 2 défenseurs 2 armures Qui peut capturer ce pôle dès à présent High Black High Black Qui va se lancer sur le pôle Qui commence à le capturer à 93% Et qui s'est en fait pris 2 roquettes de la part De Nico Nico Qui prouve sa présence sur cette défense 1 égalité C'est autour de Bueresti Bueresti Allez on essaye de faire un l'ouverture pour ce run Allez bien il va falloir faire ce premier kill Et voilà c'est pris sur e-save On a vu Annie se montrer Et c'est Annie justement qui met cette première touche High Black qui enchaîne la deuxième touche sur Bjerst Il reste plus qu'un point d'armure maintenant Le ball qui peut te capturer encore pendant quelques secondes Et c'est High Black qui va faire la troisième touche Sur Bjerst Et du coup 2 à 1 pour les Paragon Sensation Allez on a Kenny Kenny qui a essayé de faire le premier kill sur la personne qui est au niveau de la grille Et Paragon Sensation qui aime bien passer par ce petit côté gauche qui va essayer de faire le kill Sur 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 je ne vois pas qui c'est A mon avis c'est Nier qui est monté ici Il diffuse On ne prend pas le baume ça peut être dangereux Unique a un peu de difficulté Il se prend le laser de Bjerst Bjerst qui est au pas de tout au fond Il va pouvoir maintenant Kenny va pouvoir maintenant capturer ce pôle Toujours les 3 défenseurs et une armure Et c'était bien Nier qui était là Qui met les 2 roquettes Toujours 2-2 Egalité partout Alors c'est pas Kenny hein C'est Henny C'est un H Ah c'est bien H Bon bah il est idéal Allez on est parti avec Nico Allez Nico qui va faire ce premier kill sur High Black Et High Black il met quand même la première touche sur Nico C'est bien vu hein High Black qui n'est pas mort pour mien Qui a fait la première touche Et voilà Henny qui fait la deuxième touche maintenant sur Nico Nico qui fait directement le deuxième kill sur Henny Et c'est déjà un VS1 contre E-save Le pôle qui pourra être capturé dans 8 secondes Et Nico Qui peut capturer ce pôle maintenant Et Nico qui va commencer la capture du pôle avec la stamina à fond Et c'est la capture du pôle pour Nico Et voilà Premier avantage pour la team Projet Il y a Stie qui précise que son gène non est Mustie Allez il s'offre le paragongue, il s'offre une roquette de la part de musty Et le ronde qui est passé très rapidement, musty qui a mis une dernière touche Et c'est Nico qui mettra la dernière touche aussi, 4 à 2, donc toujours pour les project Allez c'est au tour de Nier de s'élancer Eh Nier qui a peut-être tenté l'agression sur iBlack Attention à Black qui était free avec son rocket jump Eh Nier qui va tenter, encore une fois l'agression sur iBlack, ça ne passera pas à 10 cm malheureusement Pour Nier, il faut faire attention à Nier, sur l'arche Oh la la, roquettes de iBlack qui sont passées à quelques centimètres du pied Oh la la, iBlack qui fait les deux touches sur Nier J'ai vu qu'une seule roquette et voilà iSafe qui fait la troisième touche sur Nier On avait vu l'agression de Nier De Nier, c'est ça Et du coup, 4 à 3 pour les project Oh la la, iBlack qui va essayer de régler le score Et Black pour l'instant Prend surtout l'information sur cette défense Des project Il va pouvoir capturer ce pôle Des matins, on a vu la remontée des défenseurs Sur ce pôle, il y a un choix 3 défenseurs, 3 Vermeer, il s'en prend une de la part de Nico Il s'en prend une de la part de Musti 5 secondes avant de pouvoir capturer ce pôle Et de Kinder Bueno, de Nier 5 à 3, toujours pour les project Conqueror Allez, c'est le tour de Musti de s'élancer Musti qui loupe son move Allez, on est reparti Eh, Musti qui va tenter l'agression sur iBlack Et dommage, le Raygun qui va passer sur la grille On a vu, Ehni qui fait les bons spams Pour aller défendre son coéquipier Dommage, le kill sur la plaque Il passera pas, Ehni qui met cette première touche Ehni qui enchaîne la deuxième touche Ehni qui fait la troisième touche Sur Musti Ehni qui fait la salade tomate au nu De ce round 5 à 4 Pour les projets Conqueror Allez, Ehni, il est chaud bouillant Il denied une roquette Tranquillement Tranquillement Ehni qui va peut-être essayer Le brain sur cette défense Et ça passe Il s'est pour centré une roquette De la part de Musti Allez, deux armures Contre deux défenseurs Tout est possible pour Ehni Ehni qui a vu Nier Qui était remonté au pôle À 43 cm Ça passe réellement Pas très loin Il manque un défenseur à l'appel Ouh, 10 cm C'était bien joué, Ehni qui a essayé Le brain sur le côté Il va pouvoir capturer ce pôle Attention au plus Qui peut être fait Et encore le kill On a vu Nier Qui a mis la roquette Et Nico Qui a mis la seconde Si ça casse toujours Pour Pour les projets Conquerors Mais attention quand même À la défense On a pu voir Un plus deux Qui a failli passer Eh, on est parti Avec Nico Et voilà Nico qui se fait toucher La première fois Par iBlack Sur le très bon spam Et on prend le bumper On va chercher iBlack encore une fois La grille On est bloqué Sur cette grille Pourquoi ne pas passer Sur la gauche Directement de la map Ça peut être La bonne ouverture Oh là là Voilà iBlack qui fait La deuxième touche Nico qui fait Le kill sur iBlack Il reste plus qu'un point d'armure Maintenant pour Nico Ça va être compliqué Maintenant pour Avon Oh là là Nico qui fait le superbe kill Sur Annie Il reste plus Que iSave Et c'est Isef Qui va mettre la troisième touche Sur Nico C'est bien joué De la part 2 Isef qui a fait Le bon move Pour aller mettre Cette roquette Et faire le bon pre-shot 6 à 4 Pour aller Projet de Conquerors Et il sauve Isef qui veut peut-être C'est un kill Au niveau De la grille Il est entouré De la défense Des projectes Il s'en prend une roquette De la part de Nico Il s'en prend une deuxième De la part de Musty Un défenseur 3 défenseurs Une armure Ça va être difficile Ouh les pre-shot Qui ne passent pas très loin Il va pouvoir capturer ce ball Dans les prochaines secondes Il prend le bump Ça peut être vite puni Ça Attention midair Et ça passe donc Pour Nico Qui met la dernière touche 7 à 5 Et le money time Pour les projets de Conquerors Allez C'est au tour de Nier De s'élancer Oh la la Nier qui fait le très bon kill Sur Iblack On fait l'ouverture de ce round On a vu Eni reprendre la position De Iblack Et voilà Nier qui fait le kill Sur Isef Maintenant Il ne reste plus Que Eni Pour aller défendre Et voilà Nier qui va faire Le très très bon kill Sur Eni Oh la la Nier qui est chaud bouillant Sur ce round Qui fait La parfaite ouverture Et premier avantage Première balle de map Pour les projets de Conquerors Et effectivement Iblack Il doit Aller mettre Obligatoirement Pour continuer à jouer Sur cette map Ton attaque Il avait vu Nico Au niveau De la fenêtre Attention De défenseur Qui sent sur sa droite L'attenté De Brain Allez 15 secondes Et voilà La première élimination Sur Nier Qui Iblack Il avait vu L'ouverture Sur Nier Il va pouvoir Capturer ses pôles Dès maintenant Il y a une élimination Sur Nico Ça passe à perfection Et on voit D'un musti Qui met la dernière Qui met une touche A roquette Et qui punit Directement Par Iblack Iblack Qui fait Le tout Le toucher Le tiercé Gagnant Je vais dire Même 8-6 Donc Pour toujours Pour des Projets de Conquerors Aller C'est au tour De musti De ses lancers Et on revient Au score Pour aller Par la grande sensation Alors là Iblack Qui était free Sur le dessus De cette grille Il faut faire attention Il faut poser son jeu Tranquillement Voilà Musti Qui ne prend pas le bump On a vu Le défenseur Sur la droite On va prendre de la hauteur Dommage Le kill sur e-save On a vu Annie juste en dessous Ca passera pas Pour Musti Voilà c'est l'agression De la part Des paragons de sensation Iblack Qui met les deux touches Sur Musti Musti qui fait Sur Annie maintenant Il enchaîne directement Sur Iblack Et voilà C'est du 1v1 Contre e-save Le ball qui peut être capturé Et c'est e-save Qui amène la troisième touche Sur Musti C'est bien joué Quand même La part de Musti Il fait les très bons enchaînements Et on est sur un score De 8 à 7 Pour les Projets de Conquerors Et toujours Un balle de map Pour les Projets de Conquerors Unique a essayé De refaire le même Soit que Iblack Unique il veut faire attention Au niveau de cette grille Et on voit Neer qui est sorti De cette grille Unique Qui a essayé D'aller chercher Neer Qui a eu peur Un petit instant Ouh ça ne passe pas très loin Il bat encore 13 secondes avant de pouvoir Capturer ce pôle Il s'en prend une de la part Donc de Nico Et on a vu Musti qui est revenu A 9 cm pour Eny Et Musti Et Musti Qui fait la La touche Et Eny qui met la touche au laser De défenseur et d'armure Tout est faisable quand même 5 secondes avant de pouvoir Capturer ce pôle 3, 2 Et non ça ne passera pas A 9 facettes C'est donc une Vector Sur cette première map Des Projets de Conquerors Et on va donc se diriger Sur Olsen C'est ça Deuxième map Olsen Vous êtes pas très en forme Ce soir Sur le chat Les amis Vous êtes occupés Allez on va attendre Quelques secondes Avant que le match commence On attend que les deux équipes Se mettent ready Dans le jeu On voit les pings Des défenseurs De chez Projet Conquerors On est en train de dire Les poses Des joueurs Je vais prendre 30 minutes De pause 10 secondes De pause Je reviens Vas-y vas-y On est parti Pour cette deuxième map Je vous rappelle On est Les paragon Sensation Contre les Projets Conquerors Et c'est Highblack Qui va attaquer En premier Sur cette deuxième map Première map Qui a été remportée Par les Projets Conquerors Et black Qui tente de faire L'ouverture Sur un défenseur C'est Nier Qui se trouve Dans le spawn Et voilà Le kill sur Nico Qui est bien effectué Pour Highblack On avait Snipe Le joueur Et voilà Le décal qui a été fait Et du coup C'est Mustif Qui met la première touche Sur Highblack On remet le score Égalité De l'offenseur Pour deux points d'armure Le pool Qui va pouvoir être capturé Dans une seconde Et voilà C'est fait Le pool Qui peut être capturé Highblack Qui va tenter La capture du pool Highblack Qui capture le pool C'est bien vu Nier Qui met la deuxième touche Sur Highblack Mais ça ne suffira pas Pour aller Tuer cet attaquant Premier round Remporté par Les paragon sensations Et me revoilà Et allez On est avec Nier Qui va s'élancer directement C'est Malmothson Qui fait le pixel shot Sur Highblack Qui était très mal caché Sur son point de défense On voit Les pre-shot Qui faisaient La part du défenseur Qui est complètement Sur la gauche Attention Et Nier Qui est descendu De son point de défense 18 secondes Nier Qui a toujours Ses trois armures Point de roquette De la part de Nier Qui va faire Le très bon kill Nier Qui va faire Le très bon kill Sur Nier Reste un défenseur Le défenseur Qui est caché Qui a failli faire Le mauvais jump C'est sauve Qui va essayer De faire Un douche C'est Nier Qui remet Les scores A égalité Les deux Les équipes Qui ne veulent rien lâcher Ça se sent Un 1 Donc Allez c'est au tour Deux unis Deux s'élancer Et Nier Qui cherche l'ouverture On a vu Niko Qui se montre Beaucoup Sur ce rocher Ohlala C'est Musti Qui va faire Les deux touches Sur Nier Et Niko Qui va enchaîner La troisième touche Sur Nier Et Nier Qui n'a pas du tout Réussi à poser son jeu Sur ce rocher Il s'est fait Agresser De la part Des projets Conqueros 2 à 1 Pour les projets Conqueros Allez Musti Aussi Qui ne trouve pas D'ouverture Cette défense Il va essayer Le Kiel sur Nier Et Niko Il lui met une roquette Niko Il est sorti Son point de défense Et Niko Il fait son STO En mettant Les deux dernières roquettes Toujours de deux Allez c'est au tour De e-save De s'élancer Et c'est un qui peut faire Ce premier kill Et c'est Nier Qui va faire la première touche Sur e-save Alors on va peut-être Aller chercher Un nier Et voilà Nier qui me met La deuxième touche Sur e-save Ce qui fait le kill sur Nier Il enchaîne directement Sur Musti Il ne reste plus que Niko Si tu es un VS1 Un point d'armure Un défenseur Le pôle qui va pouvoir De capturer Dans deux secondes maintenant Et e-save Qui tente de faire Le kill à travers le pôle Pour l'instant Ça ne concrétise pas Pour e-save Et encore Sept secondes Pour aller capturer ce pôle Il faut aller capturer ce pôle Encore quatre secondes Et ça ne passera pas Malheureusement Niko qui va faire La troisième touche Sur e-save 3 à 2 Pour les projets Conqueros Veni Niko Niko qui cherche L'ouverture Un peu de hauteur Ai Black Qui évite de faire Les mêmes bêtises Que tout à l'heure Niko qui va aller En territoire hostile Au niveau de pôle Niko qui arrive quand même A sortir Ça aurait pu être dangereux On a vu l'agression Et il s'ouvre Qui met deux roquettes Ai Black Qui termine 3 à 3 Égalité Par tour Allez C'est au tour de Ai Black De se lancer Pour cette deuxième Phase d'attaque De cette deuxième Map Ai Black Qui se fait toucher Une première fois Paré Sur le très bon spam Et voilà Niko qui va faire La double touche Sur Ai Black C'est bien vu De la part de Niko Qui fait les bons Presshots Encore une fois On est sur un score De 4 à 3 Et avantage Pour les Projets Conqueros Max ? Oui je suis là Je suis là On voit Nier Qui fait un très bon Kill sur Ai Sauve Nier Qui va essayer De chercher l'ouverture On a vu C'est Nier Qui a pris Ai Black Pardon Qui a pris la position De Ai Sauve Et Nier Qui fait l'agression Sur Nia Mais Nier Qui prend deux roquettes De la part De Nier Et Nier Qui fait son Estéo Égalité Pour Allez On est parti Avec Nier Pour les Paragons de cessation Allez Nier Qui va tenter A l'agression Sur Niko Attention Le couloir de la mort Là il faut éviter De passer par là Si ça peut être Très très vite Puni De la part De Niko Et Nier Il va falloir Faire ce premier Kill Pour aller essayer De capturer Ce pôle Bon alors On va tenter Une capture Du pôle Et Nier Qui fait Le très bon kill Sur Niko Et Nier Qui capture Le pôle Très 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 Bienvenue De la part De Nier Avec ses 3 points D'armure Il réussit A capturer Ce pôle Premier avantage Pour les Paragons Sensation Musi Qui prend une roquette De la part De I-Sauve Qui s'en prend Une deuxième De la part De Nier Une roquette Une armure Trois défenseurs Ca peut être difficile Mais on a déjà Tout vu Sur Shootsmania Le plus Il y a Le plus Il va essayer De dénicher Cette ouverture Allez Ça ne passe pas Et c'est Sauf qu'il met La dernière roquette Dans le dos De Musti Si ça cas Toujours Pour des Paragon Sensation et on est parti avec qui save maintenant et c'est Musti qui va faire sa première touche sur e-save et c'est Musti qui va faire la troisième touche sur e-save 6 à 5 pour les paragons de sensations toujours avantage pour les paragons de sensations et Nico Nico qui aime bien passer par la gauche Nico qui va chercher au niveau du swan il s'est fait surprendre par l'attaquant les trois armures de défenseur Nico qui peut essayer de mettre cette attaque les proquettes qui passent pas très loin et non ça ne passera pas sur i-black Nico allez 5 secondes on pourra capturer ce pôle Nico qui passe en territoire ennemi il a vu i-black attention à ne pas se faire agresser sur cette défense c'est Nico qui fait l'élimination le défenseur il s'apprend une requête de la part de i-save et qui fait l'élimination sur i-save ouuuuh Nico qui était chaud bouillant qui remet donc les scores de nouveau à égalité donc 6 à 6 pour les deux équipes mais quelle attaque de Nico allez on est parti avec i-black maintenant allez black qui va tenter à l'agression sur Nico dommage ça passera pas sur sur i allez on va encore une fois tenter l'agression sur Nico et Nico qui se montrera pas Nico qui fait ohlala les roquettes qui sont bien dodge là pour i-black pour l'instant toujours trop en armure pour i-black le pôle qui va pouvoir être capturé dans 3 secondes il faut faire ce premier kill pour i-black voilà on va essayer de tenter la capture du pôle comme son co-quipier tout à l'heure et voilà i-black qui fait l'hockey sur Nico il faut enchaîner maintenant sur Musti c'est fait sur Musti Neer qui fait la première touche sur i-black et i-black qui va capturer ce pôle et voilà deuxième euh non avantage pour les paragons de sensation 7 à 6 et Neer Neer qui est aux commandes en équipe Neer qui a déjà mis une réunion une attaque et qui vient de se prendre la première roquette de la part de i-black il vient d'en s'en prendre une deuxième de i-black attention au défenseur qui peut être derrière lui et i-black qui a failli remettre la première roquette à un centimètre attention ça ne peut pas changer et on voit l'agression de la part de de Neer et i-black qui fait son STO 8 à 6 toujours pour les paragons de sensation qui rentre dans la barre de map première balle de map pour les paragons de sensation et c'est Neer qui s'élance pour cette première balle de map et voilà Eni qui se fait toucher une première fois par Nico dans le couloir de la mort et voilà Nico qui enchaîne la deuxième touche sur Eni et voilà c'est compliqué maintenant pour Eni et Eni qui va se faire éliminer par Musti sur cette troisième touche on est sur un score de 8 à 7 pour les paragons de sensation toujours balle de map pour les paragons de sensation et Musti qui innove en passant en essayant d'autres moves on a vu un défenseur qui vient s'oser pour essayer de rendre sa position attention ça peut être très vite puni Musti qui va peut-être essayer le kill à travers l'arme qui rebond ce chemin il va peut-être rentrer en territoire hostile qui va faire la très bonne élimination sur Eni et il y a deux défenseurs attention et Black qui ouh là attention il y a eu une double de la part de la et il reste une armure Musti qui arrive quand même à se dégager de ce couloir de la mort aussi allez deux secondes et l'élimination de Musti sur Aïe sauve attention un défenseur tout peut se jouer ici s'il lui revient dix secondes avant de pouvoir capturer ce plomb attention à l'I Black attention à l'I Black et il y a Musti qui commence à capturer et ce pôle et ce pôle est qu'à trois dix neuf pour cent oh que c'est bien joué de la part de l'I Black attendu le bon moment qui a eu à mon avis énormément de chance neuf à sept et il est par contre une sensation qu'il en fait balle de map et on va donc continuer sur notre map et voilà on est parti sur une troisième map quelle capture du pôle 99% c'est vraiment dommage Aïe Black qui a bien tenu son stress qu'il ne s'est pas laissé impressionner Aïe Black qui ne cache pas qu'il a même crié c'est incroyable je veux bien la scène personnellement je ne sais pas il y a une erreur qui précise à nous aussi nous avons crié faîchette pas et du coup on est parti sur Gunner's Dream pour cette troisième map Good luck Dream we were gonna hate to see you lot of all of some comment on peut dire ça en anglais of some things of some things and here we go Unskerner's Dream allez c'est le tour ce tour de Nier de se lancer pour cette troisième map on est sur Gunner's Dream on est sur un score de 1 partout pour les deux équipes on va peut-être tenter à l'agression sur le joueur à la grille je ne sais pas du tout qui c'est je crois que c'était Eni et voilà c'est Eni qui se trouve à la grille justement c'est Eni qui met sa première touche sur Nier on a vu il save derrière son pilier Air El Black sur la gauche des positions originales pour les paragons de sensation on voit ça tous les jours Eni qui a fait il se faire toucher une deuxième fois pareil save et du coup Eni qui tente l'agression sur Nier et c'est Eni qui a fait le kill sur Eni qui met quand même cette deuxième touche sur Eni on n'a plus qu'un point d'armure maintenant pour Nier le ball qui peut être capturé encore pendant une seconde et Air El Black va faire la troisième touche sur Nier premier round remporté par les paragons de sensation Air El Black on va essayer de chercher peut-être le premier kill très bien pour lui pour pouvoir passer pour une requête de la part de Nier et Black qui saute il doit faire quand même attention on a vu un joueur qui était free tout au fond on voit le bac tout pôle 5 secondes pour capturer ce pôle il est la première élimination sur Musty le défenseur de l'armure c'est faisable pour des paragons de sensation alors des secondes on va pouvoir capturer ce pôle il est la première requête de la part de la part de la part de Nico et Nico qui conclut en égalité allez c'est au tour de Musty de s'élancer allez Musty qui essaye de faire l'ouverture de ce round sur e-save ici il y a un qui se trouve juste derrière ce pylône oh la la i-black qui met la roquette juste en dessous du pied de Musty et voilà le kill qui est pris sur e-save et il enchaîne directement sur i-black c'est bien vu de la part de Musty on a plus qu'Eny qui va défendre ce pôle Eny qui va prendre la défense de ce pôle sûrement on essaie de prendre de la hauteur un peu en Musty et Eny qui met la première touche sur Musty oh la la Musty qui coupe son ray et Musty qui fait toucher une deuxième fois par Eny et voilà Musty qui fait le kill sur Eny et voilà premier avantage pour les projettes je sais plus la suite projettes projettes conquérantes voilà merci par exemple par exemple en magique on s'en sont bien mais bon là n'est pas la décision nous avons Eny donc pour les projettes sensation qui va essayer donc de réduire ce score après le magnifique pixel shot sur le top c'était Musty Musty qui était complètement free qui félicite Eny pour ce kill Eny qui va essayer de chercher de chercher Nico Nico qui le touche et Nick qui loupe son tir de 12 cm on a vu déjà le back to pole de la part de Nier et voilà c'est gagnant gagnant Nico qui met sa touche à la roquette et Nick le pumille directement il va pouvoir maintenant Eny capturer ce pole c'est du version de 1v1 intention de ne pas se prendre de roquettes et c'est 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 Nier qui remporte ce duel face à Eny 3-1 et fall de break confirmé pour les projettes conquérables et c'est au tour de Nico de s'élancer et Nico qui va peut-être tenter l'agression sur Eny ah dommage le Raygun qui passe sur la grille et c'est Isef qui met la première de chambre Nico directement enchaîné par Eny il ne reste plus qu'un point d'armure maintenant pour Nico le kill sur Eny à 8 cm qui n'est pas passé malheureusement et du coup c'est compliqué pour Nico avec un point d'armure on ne peut pas aller faire grand chose et en plus le kill qui ne concrétise pas Eny qui va faire la troisième touche sur Nico 3-2 pour les projets conquérus allez il sauve peut-être l'ouverture sur ce joueur qui a la grille peut-être Nico qui a la grille voilà l'ouverture il s'était présenté pour Isef qui fait donc la très bonne émission 10 secondes avant pour la culturée donc ce pôle Isef 3 armures de défenseur allez tout peut-être fait dès maintenant Isef qui va s'élancer sur le pôle qui fait la très bonne élimination sur Nier et qui capture donc ce pôle 3-3 Isef qui réduit donc les scores égalité donc allez c'est au tour de Nier de s'élancer et Nier qui essaye de trouver l'ouverture on fait bouger la défense c'est bien et voilà Nier qui va faire la salade de tomate de Lyon de sa rune sur Nier c'est bien défendu de la part de Nier sur cette grille encore une fois 4-3 on repasse avantage pour les paragons de sensation voilà Iblack qui essaye des moves qui joue très décontracté attention ne pas se prendre Rocket Niko qui met une Iblack qui le punit directement 20 secondes avant de pouvoir capturer ce pôle allez Musti Iblack qui va pouvoir capturer le pôle maintenant Iblack qui va peut-être s'élancer le très bon pixel shot sur le talon de Musti reste un défenseur des armures attention il capture commence à capturer les épaules il est en pourcent 5-4-3 pour les paragons de sa station mais qu'est-ce que c'est bien joué de sa part alors là c'est bien joué pour les paragons de sa station qui prennent encore une fois l'avantage sur cette map et on est parti avec Musti maintenant pour les projets Conqueros et voilà c'est Isef qui met cette première touche sur Musti en détail chercher le kill sur Annie Annie quittant l'agression sur Musti et voilà Musti qui fait le kill sur Annie et Iblack qui va enchaîner le plus 2 sur Musti c'est bien et shot de la part de Iblack encore une fois 6-3 maintenant pour les paragons de sa station Annie on commande pour les paragons de sa station il va peut-être essayer de chercher le premier kill sur le défenseur et à l'extrême gauche Annie qui s'élance et qui fait et qui trouve l'ouverture Nico et on voit donc qu'il y a un petit changement de position du côté de la défense des Project Annie qui se prend donc une requête de Nier qui est au niveau de la grille 2 secondes avant pour capturer ce pole on voit le back to pole de la part des défenseurs Project 10 secondes et maintenant il n'y a personne sur le pole il va peut-être Annie il va peut-être sédenté à faire sa capture de pole et non Nier qui a mis les deux dernières touches et qui marque son resto de ce round 6 à 4 allez c'est au tour de Nico de s'élancer maintenant et Nico qui va se faire agresser de la part des paragons de sensation tant que le kill sur Rye Black ça passera pas malheureusement et on va détente et on va détente sur E-save et c'est E-save qui met sa première touche directement enchaînée la deuxième touche et E-save qui fait là ça tomate oignon en deux sur Rune et voilà sur Nico Nico qui n'a pas réussi à aller imposer son jeu du coup on arrive dans le mode des times pour les paragons de sensation sur un score de 7 à 4 E-save qui se sauve effectivement en denied dans un pre-shop un pre-shop de toute beauté E-save qui va essayer de se venger en essayant peut-être le premier qui est sur le joueur qui est au top non ça passera pas et qui est redescendu attention E-save à ne pas être bloqué ici E-save qui se fait fusiller sur place qui se fait littéralement pulvériser on a rien vu passer on a vu deux requêtes de la part de Messie une requête de Nico 7 à 5 toujours monétal pour les paragons de sensation allez c'est au tour de Nier de se lancer il faut faire attention sur les roquettes de High Black qui se sont bien spammés pareil de E-save on essaye de sniper et pour l'instant c'est E-save justement qui met cette première touche sur Nier et voilà E-save qui enchaîne la deuxième touche maintenant et Black qui va faire la troisième touche sur Nier première balle de match pour les paragons de sensation 8 à 5 et Black il se la joue très décontracté il a déjà marqué une attaque et Black il se prend une requête de la part donc de Nico et il se prend une requête de Nier Nico il se prend qui enchaîne donc du Nico ça va très très vite sur ce round 5 secondes avant de pouvoir capturer ce pot il y a 2 défenseurs une armure pour l'attaquant ça ne passe pas très loin il faut se dire que la prochaine c'est 0 centimètre 10 secondes ça passe à 1 centimètre du défenseur des projects qui va essayer de capturer ce pot qui s'arrête et qui ne met pas la défense qui est remporté par les projects 8 à 6 toujours le match pour les paragons allez on est parti avec Musti maintenant Musti qui doit absolument remporter son round pour aller chercher cette troisième map aller chercher cette victoire de ce match Musti qui se fait toucher une première fois par Annie sur le très bon spam et voilà il save qui va tenter l'agression alors là ça peut être puni ce genre de move là sur le mur et voilà il nique mais la deuxième touche sur Musti il reste plus qu'un point d'armure qu'on a vu il save faire l'agression on est reparti à sa position pour il save le ball qui va être capturé dans 10 secondes et voilà c'est il save qui va mettre la troisième touche sur Musti et voilà le match qui est remporté par les paragons de sensation qui vont aller jouer en demi finale contre contre je ne sais pas encore contre les corplay eSport voilà corplay eSport et du coup on va aller voir hide focus insomniac hide focus insomniac on va aller voir tout de suite ce match j'espère que le match n'a pas commencé ici on est déjà sur un score de 6 à 5 6 pour les hide focus là il focus qui joue en mix ce soir avec Gensby on n'a pas casse pas allez c'est le cas sur le top qui tente de faire l'agression sur sur Stevie et voilà c'est le cas qui tente la capture du ball il se fait toucher la première fois par Stevie c'est ce qui fait la deuxième touche c'est ce qui fait la troisième touche sur SLK on est sur un score de 7 à 5 premier avantage pour les hide focus allez j'arrive au bon moment make sense il va peut-être qu'il va chercher chercher le kill sur le joueur qui est au top Swoon qui est au top un peu bloqué dans ce couloir de la mort il va peut-être aller chercher le défenseur qui était au niveau de la but SLK et un coup dans le spawn et Sun s'il a le choix le but c'est de tirer sans être tiré et la nuque ce qui a été lancé il va pouvoir maintenant capturer ce pôle il prend une requête de la part de SLK Sun il fait la très bonne animation sur SLK qui se venge je te donne un coup à 4 cm ça passe pas très loin 6 secondes on pourra capturer ce pôle attention Sun qui était dégagé à 2 cm et Sun qui pourra pas capturer ce pôle qui se prend une requête de Sun et une requête de la part de UNCO de Kinderweno de la part de les Asomniac 7 à 6 1 on est parti avec Sun maintenant Sun qui fait très bon qui est sur Stevie c'est bien vu dommage qui est sur Sense à 20 cm avec un speed qui tente l'agression sur Sun qui peut être capturé dans une seconde maintenant Sense toujours dans le spawn Sun qui va tenter la capture du pôle et se fait toucher deux fois par Gensby et Sense qui va faire la troisième touche sur Sun première balle de map pour les high focus 8 à 6 qui peut les compures ce match qui va peut-être aller chercher le défenseur au top c'était Sun qui était descendu qui a peut-être qui s'était fait surprendre par Six qui va peut-être essayer de prendre un outeur non plus ça ne passe pas sur le côté droit ici ça marche il a vu Unko à 11 10 mais ça passe pas très loin il va peut-être essayer de faire son ninja sur Sun attention roquettes qui sont très bien placées de la part des Asomniac Sun qui met cette deuxième roquette Unko qui conclut 8 à 7 donc toujours pour les high focus on est parti avec Unko Unko qui doit absolument remporter son attaque pour aller chercher cette première ou deuxième map je ne sais pas du tout sinon ça pourrait être une balle une deuxième map remportée par non la première map remportée par Redfocus Unko qui peut aller chercher un Gansby derrière cette colline dommage sur Gansby à 1 cm malheureusement pour Unko on va chercher une guillotine c'est bien vu pour Unko on fait l'ouverture de ce round et Gansby qui met cette première touche on a vu Stevie sur le pad Stevie qui est descendu de ce pad et voilà le kill qui n'est pas pris à 8 cm maintenant le pull qui va pouvoir être capturé dans 3 secondes c'est chaud pour Unko Unko qui s'est touché une deuxième fois par Stevie et là c'est plus qu'un point d'armure maintenant pour des défenseurs et c'est Gansby qui va concrétiser la troisième touche Unko We can match on est arrivés en plein milieu on est arrivés en plein milieu on a vu des choses mais fantastiques impressionné en plus les matchs Insomnia High Focus c'est toujours exceptionnel ouais ouais c'est sûr c'est sûr alors du coup j'ai demandé le score map il n'y a personne qui m'a répondu ok première map remportée par les high focus on était sur la première map à mon avis on va continuer sur cette magasher dream pendant que tous les joueurs soient prêts on attend Saint donc SIS il s'agit Stevie alors oui oui SIS c'est Stevie on n'a pas règle numéro 1 du caster hein Stevie change tous les jours de pseudo voilà c'est ça on est parti sur cette deuxième map une raid qu'ils vont choisir de défendre et ça va être à Sun d'attaquer et je te laisse faire les insomniaques allons-y donc avec Sun qui va essayer peut-être d'ouverture sur sa gauche voir où est situé où sont situés les défenseurs des high focus Sun qui va s'élancer sur Gatsby Gatsby qui lui met une roquette attention on a pas sans prendre une deuxième c'est bien joué Gatsby qui se donne des dégâts pour aller plus vite c'est un cité derrière qui met une roquette et Gatsby qui conclut un zéro allez c'est au tour de Sense de s'élancer allez Sense qui va tenter à l'agression sur un Selka c'est Selka qui met cette première touche et Selka qui se fait éliminer par Sense une coquille qui met la deuxième touche sur Sense maintenant et du coup on a plus qu'un point d'armure pour Sense sur ce début de rune et Sun qui fait les bons pre-shot pour le moment le pôle qui va pour être capturé dans deux secondes il fallait revenir défendre ce pôle sinon Sense qui va capturer ce pôle c'est bien vu de la part de Sun qui fait le bon bump sur Sense allez le pôle qui va être capturé encore pendant 7 secondes on va pas agresser du côté des insomniaques on wait attention la brochette qui peut très vite passer il faut faire attention et voilà c'est Sun qui va mettre la troisième touche on avait vu les deux défenseurs ils étaient dans la même lignée Sense qui aurait pu faire une le plus deux de la soirée on est sur un scandé un partout maintenant pour les deux équipes il y a une coquille qui s'élance qui loupe Sense de centimètre ça aurait pu être un très bon long shot une coquille qui va s'élancer directement qui a vu l'ouverture sur stevie il va t'essayer d'enchaîner sur Sense ça ne passe pas une coquille qui va essayer de reprendre de la hauteur 9 centimètres allez on reste quand même safe 10 secondes avant de pouvoir capturer le mât Gatsby Gatsby qui met deux roquettes Unko qui le punit directement à cause de cette infront Sense qui joue qui joue qui joue qui joue safe en restant derrière le pôle 10 secondes avant de pouvoir capturer ce pôle Unko 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 qui se prend la touche de Sense Gatsby qui avait pourtant mis deux magnifiques croquettes de 1 1 toujours prenez les eye focus allez on est parti avec Gatsby allez Gatsby qui se fait toucher qui se fait toucher la première fois par Sun Sun il faut faire attention c'est Sun qui met la deuxième touche sur Gatsby maintenant c'est bien vu de la part de Sun qui défend très très bien cette grille on a vu la CLK aller défendre le poteau on a Gatsby qui se trouve bloqué là en plus les moves qui n'arrivent pas à concrétiser sur ces moves Gatsby qui va peut-être prendre de la hauteur on a vu Sun toujours à la grille Sun qui fait le très bon kill Gatsby pardon qui fait le très bon kill sur un 7k il enchaîne sur Anko Anko qui avait lancé sa roquette juste avant de mourir qui fait la troisième touche sur Gatsby de partout pour les deux équipes maintenant allez Salka qui est en off qui denied deux roquettes qui va peut-être essayer de chercher le kill au niveau de cette grille ah et c'est le cas qui se prend de roquette de la part de 6 instants de 6 instants directement après attention de ne pas prendre une roquette perdue à travers la fenêtre on a vu les joueurs des iFocus qui sont déjà revenus au pôle l'agression de Stevie Stevie qui a tué le mur pour être précis il reste 10 secondes pour capturer le pôle et Salka qui a énormément de chance qui passe entre les joueurs et c'est Stevie qui met la dernière touche 3 à 2 donc toujours pour les iFocus allez c'est au tour de Stevie de s'élancer et Stevie qui a tenté l'agression sur la Salka et c'est Salka qui met cette première touche on a vu Hanco aller défendre son coéquipier Stevie qui fait le très bon kill sur Hanco remet le score égalité 2 défenseurs pour 2 points d'armure maintenant le pôle qui va pouvoir être capturé dans 20 secondes il faut aller temporiser le time tout doucement pour Stevie on pose son jeu Stevie qui fait le très bon kill sur Sun maintenant et voilà il reste plus que Salka pour aller défendre ce pôle le pôle qui peut être capture il est dans 2 secondes Stevie qui va tenter la capture du pôle il se fait toucher double fois touché par Salka c'est bien vu de la parade Salka qui fait la très 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 bonne défense 3 partout pour les deux équipes et Soun qui va peut être une ouverture sur la grise on prend 1 2 3 1 2 3 de la part de Gatsby qui fait donc sans terci gagnant 4 à 3 toujours pour les high focus Sanky s'est pris une roquette perdue de la part de Unko Sanky s'est reprend une autre roquette de la part Sanky s'est reprend de Soun attention ne pas c'est pas la troisième roquette c'est Soun qui attend directement derrière la grille toujours 4-4 égalité allez unko unko pour les insomniaques j'ai loupé un round oui effectivement ah bon ah désolé allez allez Gatsby qui met la première touche sur Unko directement enchaînée par Stevie et voilà c'est ce qui fait la troisième touche sur Unko on est sur un score de 5 à 4 pour les high focus je suis désolé je sais pas comment ça se fait euh bah c'est pas moi si t'es sur le chat je sais pas et allez c'est parti avec Gatsby pour les high focus qui va chercher l'ouverture un centimètre Unko que c'est pas passé loin attention Unko à pas faire ce genre d'erreur Gatsby qui se prend quand même une rogade de la part de Unko et qui se défendre deuxième de la part de Soud une armure trois défenseurs et Unko Unko qui se prend j'ai un centimètre égalité ouais ouais Gatsby ce qu'il aurait pu mettre wouuuu et on est parti avec SLK et SLK qui se fait toucher une première fois par Gatsby et dommage SLK là qui est carrément bloqué et c'est SLK qui fait le premier kill sur Stevie c'est bien vu et si Stevie Sence qui fait non Sence qui fait la deuxième touche pardon sur Stevie et Stevie qui fait les deux touches sur un selga oulala je me suis embrouillé on est sur un score de 6 à 5 pour les high focus maintenant et 6 qui arrive qui arrive à faire les requêtes d'ina et la permission qui se prend une requête de la part de SLK attention au joueur sur le pôle 6 qui fait la très bonne animisation sur Soun qui remet donc les compteurs des armures de défenseurs à un juste niveau ouh la très belle déménation à travers le pôle et la palissade de la part de 6 sur un co que ça passe d'une toute beauté attention à 6 à Steve pardon à Stevie pourquoi je dis 6 depuis tout à l'heure à 5 secondes avant de capturer ce pôle et SLK SLK qui essaye pourtant de toucher 6 6 qui fait les requêtes denied ça passe pas très loin sur les SLK de la part de Stevie attention encore à travers ce pôle Stevie qui va s'élancer sur le pôle qui commence à capture du pôle et ça passe à 100% 7 à 5 pour les high focus mais Stevie ce qu'il vient de mettre Stevie qui sont chaud bouillants les high focus qui sont chaud bouillants je vous rappelle la première map qui a été remportée par les high focus et là on est dans le dans le monnaie time pour les high focus 7 à 5 et c'est au tour de Soun de s'élancer et on va faire l'agression sur Stevie dommage c'est pas passé à 8 cm pour Soun et voilà Soun qui fait le kill sur Stevie directement la première touche de Sens sur Soun on a vu un Gansby revenir allez le pôle qui peut te capturer dans quelques secondes maintenant et voilà Soun qui fait le très bon kill sur Gansby ça peut être l'égalisation pour les insomniacs sur ce rune allez encore 10 secondes pour aller capturer ce pôle et Soun qui va tenter la capture du pôle et Soun qui va faire l'élimination sur Sens et voilà on est sur un score de 7 à 6 pour les high focus et on revient au score pour les insomniacs qui sait de trouver une ouverture peut-être sur un défenseur des assassinats qui sait qui sait tous les mouf possible et qui se prend une requête de la part de Soun qui est à la grille il y a une cause qui s'est dévoilée et c'est ainsi il se prend une deuxième requête de la part de Soun allez 10 secondes avant de pouvoir capturer ce pôle on voit SK on voit Soun attention à Soun ne pas se prendre la requête et c'est SK qui va s'élancer et qui va mettre cette touche 7 à 7 toujours allez c'est au tour de Hanco de s'élancer allez tout est possible encore pour les deux équipes pour aller remporter cette deuxième map allez c'est bien esquiver sur les requêtes de Stevie un coup qui fait le très bon kill sur scène c'est bien vu et voilà il enchaîne directement sur Gansby il reste plus que Stevie pour la défense de ce pôle un défenseur pour 3 points d'armure maintenant et voilà une coup qui fait le très bon kill sur Stevie 8 à 7 on repasse avantage pour les insomniaques première balle de map pour les insomniaques Gansby qui veut peut-être essayer de faire ce premier kill au niveau de la grille et ça passe à la perfection qui se fait éliminer Gansby reste le défenseur Gansby qui va peut-être m'entendre se mettre en focus sur Hanco et ça ne passe pas très loin Gansby qui joue safe et qui se prend pourtant la roquette et c'est donc le GG les insomniaques qui remportent cette map et nous allons nous diriger sur notre troisième map et nous allons donc nous diriger sur notre troisième map et ouais on va partir sur la troisième map et la troisième map qui est à Rust oula 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 c'est pas trop d'entraînement Allez les bleus ils choisissent de prendre la défense, ça va être les iFocus qui vont s'élancer pour cette attaque, allez Sans, Sans qui s'élance sur cette map, un, un, troisième C'est mal, c'est pour une requête de la part, deux SLK Attention, Sense, ne pas se faire piéger Ici, il a vu SLK, il est allé chercher une cour une cour qui ne se laisse pas faire, qui met une roquette, il reste une armure, trois défenseurs Les 10 secondes avant de voir, qu'il tue ce pôle Sense Il y a des moves pour éviter, quatre secondes avant de capturer ce pôle, on voit Anko qui a fait son bac Déjà, les SWN, c'est le cas qu'il ne s'est pas sérieux non plus, on ne voit pas Anko qui est dans le corner Et c'est Anko qui met la dernière touche sur Sense, 1-0, donc pour les Assomniac Salutations, Akital, qui vient de nous rejoindre, donc on est à la cup, on est actuellement sur les demi-finales Là, sur iFocus, un Assomniac Et il y a 1-1, on est sur une troisième map Allez, on va voir donc, comme je vous disais, cette défense d'iFocus, on voit Swoon qui va s'élancer Ouh, ça passe à 21 cm de Sense Toon qui avait complètement Brain, qui a ignoré la plupart des défenseurs Et c'est certain Move Allez, la première émination sur Gainsby Il reste à Stevie, ça passe à 14 cm, ça a très bien pu être enchaîné Ouh, Stevie, qui a sauté Swoon qui se cale dans la fenêtre Il peut capturer ce pôle déjà présent Swoon qui va essayer de se lancer dans ce pôle Qui se fait bump exactement par Stevie Stevie qui lui met plusieurs roquettes Stevie qui avait mis 2 roquettes et Sense qui avait mis une roquette 1-1 C'est 2 équipes, c'est 2 équipes qui ne veulent surtout rien lâcher Ça se sent On enlève avec Gainsby Gainsby qui est vite à la perfection On est pre-shot Qui va peut-être essayer le kill au niveau du Raygun Et les joueurs qui sont très safe Gainsby qui va peut-être essayer de chercher les 7K, ça ne passe pas On voit Unko qui a changé sa position Qui est tout à gauche Donc Swoon qui est omide La très belle enginement de la part de SNK Qui avait lancé ses 2 roquettes Qui fait la double touche Attention Et 7K il est dangereux là-bas à droite Qui va passer ses fers Et ici Qui va passer ses fers Et 7K qui fait Ça, ça date son tomate Son oignon Et on est parti 2-1 Et on est parti avec Unko Pour les insomniac Unko qui tente l'ouverture Sur le joueur à la grille Je crois que c'est Gainsby à la grille Unko qui se fait toucher une première fois Parsense C'est la deuxième touche Deux Stevie sur Unko maintenant Unko qui va se faire éliminer par Stevie Stevie sur le pad Qui est très très dangereux On est sur un score de 2 partout Maintenant pour les deux équipes On est 6 Il va se faire un peu plat En dénaillant les roquettes Le laser qui passe à 46 cm Mais je pense l'avoir vu dans le mur Mais c'est vraiment ce laser Bah si, ce qui attaque par exemple c'est Stevie Allez Stevie qui se prend une roquette De la part de SNK qui est sur l'extrême droite Et Stevie qui le punit Il reste le défenseur des armures Tout est possible Stevie qui est déjà sur le niveau du poquet Il prend une roquette de la part de Sun Il peut capturer l'élimination Sur une côté du 2-1 Ça passe Il est passé à travers Ce pôle à 5 cm Sur Sun Attention ne pas sauter Peut-être ici Et Stevie qui va commencer la capture du pôle Et le magnifique bump de Sun Qui conclut en mettant la dernière roquette 3-2 Et c'est bien joué de sa part Et c'est au tour de SNK de s'élancer Et on a vu Stevie descend de son top Et c'est quelqu'un qui va tenter l'agression Sur Stevie Voilà c'est fait Sur Stevie 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 qui voulait monter Et malheureusement Qui s'est fait Punir par SLK Et Gansby qui met cette première touche sur SLK On remet le score égalité maintenant Et voilà SLK qui fait le deuxième kill sur Gansby Gansby qui fait la deuxième touche sur SLK On est sur un score de 1 vs 1 Et c'est Sense qui va mettre cette troisième touche sur SLK Et là c'est bien défendu de la part de Sense On est sur un score de 3 partout maintenant Pour les deux équipes Et le voilà Sense Il va s'élancer en territoire hostile Il va peut-être chercher le premier kill Il va prendre de la hauteur Et SLK qui avait sauté Ça passe à 42 cm Il vit très bien des pre-shot Il va chercher peut-être une ouverture So soon ça passe pas attention Et SLK qui fait l'agression ici C'est qu'il met une roquette sur Sense 8 secondes avant de capturer ce pôle Attention ça aurait pu très bien être dangereux Sense qui s'est pris une roquette Qui était coincée Et qui élimine directement SLK Il va pouvoir capturer ce pôle Attention Attention Enko De ne pas se prendre le coup de laser De la part de Sense Et soon peut-être Et ça ne passera pas Pour pouvoir capturer ce pôle Et Zenko qui met la dernière touche 4 à 3 Et je vois qu'il ne veut rien Lâcher Allez c'est au tour de Soon De se lancer maintenant Et dommage Soon Son move Pour remonter directement sur le top Et Stevie qui se trouve dans le L On l'a vu En tête à tendre Le décal de Sense De Stevie pardon Et on va chercher l'agression sur Stevie Ohlala Stevie qui fait ça Tomate Oignon Sur Soon Stevie qui punit Soon Sur les très très bonnes roquettes 4 à 4 Pour les deux équipes maintenant Et Gatsby Qui Qui fait une touche Et Gatsby Qui fait une touche Sur Soon il s'est pris une requête derrière de slk dans le dos il va falloir mettre une attaque là pour une des deux équipes et c'est un co qui s'élance pour ce nouveau qui prend beaucoup de vitesses et de hauteur pour la tête de prendre ce premier joueur et c'est ce qui est passé je sais pas où elle s'est estimé à ses premières dedans c'est 15 qui met la première touche sur un co et du coup un co qui fait le premier king sur gansby stevie qui est descendu ne sont pas dans la vue et derrière ce rocher le kill qui est pas pris à 30 cm maintenant le pull qui va pouvoir être capturé dans trois secondes un co qui va tenter à la capture du pool il se fait toucher une deuxième fois par stance et c'est un co qui fait le kill sur stevie et voilà un co qui capture le pull c'est très très bien vu de la part d'un co il suffit que je dise qu'il va falloir mettre une attaque et que une co commence à faire cette première attaque premier avantage pour les insomniac 6 à 4 maintenant stevie qui va chercher c'est le cas qui passe à la perfection un coup qui met aussi sa roquette à la perfection sur stevie et stevie qui va pouvoir peut-être capturer ce pool stevie qui va chercher ce pôle qui commence à capture du pôle et qui capturent ce pôle et effectivement on a juste à dire ça serait bien vous mettez des attaques ils mettent des attaques c'est génial et ici c'est ça toujours pour les assomniac et ouais du coup elle s'est au tour des 7k de se lancer maintenant faut tout refaire pour les deux équipes on veut rien lâcher pour le moment et c'est le cas qui va trouver peut-être ce premier kill et c'est stevie qui met sa première touche sur la selka oh la la Gansby qui va faire le plus 2 sur la selka et voilà 6 partout maintenant pour les deux équipes il s'est dans son territoire hostile il a pris énormément de vitesse et il prend de la hauteur aussi il va peut-être chercher le kill non ça ne passe pas il a encore 7 secondes et 3 air mûrs attention derrière on a vu un défenseur qui est descendu c'est un co qui est descendu son top c'est un co qui fait l'élimination sur soon un co qui est remonté en pôle on l'a vu une seconde avant de pouvoir capturer ce 10 il fait la trompe à l'élimination sur l'inco et les 3 air mûrs et bof s'est lancé sur le pôle attention à une armure et peut-être oui le timer à 60% oh c'était un magnifique bump de la part de slk qui avait mis une roquette un bump et qui l'a poussé loin du pôle oh mon dieu mais quel stress c'est le cas qui avait mis deux touches deux touches deux touches deux touches ouais et du coup on est parti ah j'ai mal vu oui je suis très mal vu alors c'est pas grave allez du coup on est parti avec soon allez soon qui a toutes les possibilités pour aller remporter son attaque stevie qui n'est plus sur le top et du coup on va peut-être tenter le kill et on a vu Gatsby et Gatsby qui va faire la doublette sur soon et c'est plus qu'un point d'armure maintenant pour soon on a vu stevie maintenant sur le pad excusez-moi et Gatsby qui va faire la salade tomate-oignon deux sur une sur soon 7 à 7 pour les deux équipes maintenant et on voit encore l'agression de soon au niveau de son point de défense ce point de défense qui est très stratégique faut pas dire hautement stratégique Gatsby qui monte en hauteur il cherche un défenseur peut-être soon peut-être Enko Enko à 33 cm 8 secondes et c'est le cas qui met la dernière touche la roquette 8 à 7 toujours pour les insomniacs et première balle de match pour les insomniacs 8 à 7 et c'est Enko qui s'élance pour cette première balle de match STV sur le pad STV qui a tiré dans le mur là on va peut-être sentir l'agression sur scène c'est pris pour Enko on fait l'ouverture de ce round on va peut-être tenter à ce deuxième kill sur Gatsby pour l'instant ça concrétise pas pour Enko et on a vu Stevie sur le pad sur le pôle pardon et encore deux secondes pour aller capturer ce pôle et voilà le pôle qui peut se capturer maintenant ohlala Enko qui fait le très bon kill sur Stevie il reste plus que Gatsby et Enko qui commence la capture du pôle il se fait toucher deux fois par Gatsby Gatsby c'est du 1v1 et voilà Enko qui va faire le kill sur Gatsby et voilà la troisième map qui est remportée par les insomniacs sur un score de 9 à 7 et du coup les insomniacs qui vont en finale de cette crazy user cup calife numéro 2 et en attendant les matchs contre les coreplay sport contre les bragon de sensation n'est pas terminé je rafraissis le braquette de tennis hé 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 non toujours pas donc du coup je vais passer à une petite pub et on se retrouve juste après et là ok il il on 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors je sais pas si c'est la première map, la deuxième map ou la troisième map Et voilà Extensive qui fait le très bon kill sur E-save Et il faut enchaîner maintenant pour Extensive On a vu Annie tout au fond, dommage ça passera pas à 7 cm Toujours 3 points d'armure et voilà Extensive filtre mon kill sur Annie Et Annie Extensive qui va faire le troisième kill sur High Black 7 à 6, on revient au score pour les Extensive sur ce match Allez c'est au tour de High Black de ses lancers Et dommage le kill sur RCH à 1 cm pour High Black Et la question de la part d'Extensive se fait punir par High Black Deux défenseurs pour 3 points d'armure maintenant pour les Paragon Allez on va peut-être faire légalisation pour les Corplay High Black qui se fait toucher une première fois par RCH, RCH Qui met la deuxième touche sur High Black Le pôle qui peut être capturé encore pendant quelques secondes RCH qui fait le kill sur, non High Black qui fait le kill sur RCH Mais non, High Black qui tente le kill sur Dreamy High Black qui va tenter la capture du pôle et ça passera pas le time Qui va être trop court pour High Black pour aller capturer ce pôle 7 partout maintenant pour les deux équipes Allez je suis de retour mais je n'ai pas le pass Je te drop ça Allez c'est au tour de Dreamy de ses lancers Pour les Cplay Et voilà Dreamy qui fait le très bon kill sur Annie Et du coup il save qui met sa première touche sur Dreamy Et Dreamy Toujours un deux points d'armure Là on fait les bombes dodge et un des roquettes Et Dreamy qui se fait toucher une deuxième fois par High Black Reste plus qu'un point d'armure maintenant pour Dreamy Et Dreamy qui peut capturer le pôle Et C.I.Safe qui va mettre la troisième touche sur Dreamy 8 à 7 pour les Paragons Sensations Première balle de map pour les Paragons Sensations Allez on retrouve les Paragons Sensations avec Annie On commence sur Zagrner's Dream Annie qui va se chercher directement Mais vous essayez de griller attention à ne pas se faire punir pour avoir tiré Comme ça Annie qui saute il se prend deux roquettes de la part de Dreamy Attention à la brochette là qui a failli passer C'est une agression de la part des C.A.R.P.L.E.S Et Sensif qui met la dernière touche à la défense La dernière touche à l'attaquant 8-8 Allez on est parti avec RCH et Ritchi pour ce round Allez les roquettes qui sont bien spams Du côté Paragons Sensations Et voilà RCH qui fait l'office de mon kill sur High Black Et ISAV 1 qui est complètement free à chaque fois sur ce pylône Il faut aller prendre ce kill sur ISAV RCH qui va pouvoir capturer ce pole dans 4 secondes Allez le pole qui va être capturé maintenant RCH qui se fait agresser par ISAV Toujours 3 points d'armure ISAV qui met cette première touche Et Annie qui met la deuxième touche RCH qui va faire le kill sur ISAV Et qui enchaîne directement sur Annie Et on est sur un score de 9 à 8 Premier avantage pour les C.P.L.E.S Ouais ils sauvent Il va peut-être essayer de faire ce premier kill au niveau de la grille Ça ne passe pas Et ISAV qui se prend une roquette de la part d'extensive Estensive qui se pose attention à cette agression là Du joueur de coreplay Estensive qui met une deuxième touche Et ISAV qui le plie directement Il reste le défenseur et une armure Et ça ne suffira pas Ça sera RIA qui mettra la dernière touche Et ça veut dire que les C.P.L.E.S Qui remportent Qui remportent Ce match T'es sûr parce que Dreamy il a dit 1 à 0 Bah je vois que Annie Dit Bonne chance pour la finale Ah il a précisé à Black J'ai cru que nous avions une map Moi 2 Ah donc ça fait 2 0 Pour les coreplay Ah bah oui Oh la la Ouf Oh bon bon Et bah on va peut-être se diriger vers la finale Et oui bah oui c'est la finale Coreplay contre Enfin non Ciblé contre Insomniac Et qui sait On va peut-être les revoir Les coreplay Avec une victoire Je crois qu'on reste sur ce serveur Ah oui effectivement Moi j'ai pas si vu que SLK Demandez Est-ce qu'on joue ? On voudrait jouer s'il vous plaît Donc après que les coreplay rencontrent les iFocus Et puis sa dernière fois il rencontre les Insomniac Un match qui promet Et les Insomniac qui ne perdent pas de temps Qui demandent de VOP directement Et les Insomniac qui mettent leur droit de veto donc sur Speedfire Et c'est le 4 qui bannit Call ID de Tilt Et c'est le 4 qui bannit Call ID de Tilt Et c'est le 4 qui bannit Call ID de Tilt Et c'est le 4 qui bannit Call ID de Tilt Et c'est le 4 qui bannit Call ID de Tilt Et c'est le 3 qui bannit Call ID de Tilt Et c'est un outil d'avoir un code deengine et c'est le cas qui manie Valet. Donc on va rejouer sur Gunner, Hold et Rust et Hold va jouer en premier et ensuite Gunners. Allez du coup pendant ce temps-là je vous passe une petite page de pub. Générique Et nous revoilà ! Mwaha, nous revoilà. Allez, on attend que les deux équipes se mettent... Ready ! Et c'est parti pour cette finale de cette Crazy User Cup, Cup qualif numéro 2. Et les bleus qui décident de défendre, donc on va voir les rouges attaquer en premier. Les rouges, les corplay. Essai Extensive qui s'élance en premier. C'est le Stoner. Ça marche. Extensive. Extensive, pardon. On va avoir du mal. Chercher ce premier kill sur Anko à 27 cm. Et c'est le cas qui met à cette première touche sur Extensive. Allez, c'est le cas qui enchaîne la deuxième touche maintenant. Et c'est le cas qui fait, là c'est la tomate d'oignon. Donc on a deux sur Rouges, sur Extensive. Et on est le premier round à porter par les Insomniacs. 1 à 0. Et c'est le cas qui s'élance en territoire ennemi qui a pris énormément de vitesse. Et on a vu, on voit Dreamy qui a même pas eu le temps de sortir du spawn. Et je peux me permettre de la blague. Allez, Swoon qui va essayer de peut-être le kill sur... De restant si ça ne place pas Dreamy qui met pourtant une touche. Au niveau du spawn et Réal qui enchaîne... RCH, pardon, qui enchaîne. Sur les deux dernières roquettes. Égalité. Allez, on est parti avec Dreamy. Allez, Dreamy qui se fait toucher une première fois. Pas assez le cas. Allez, le ball qui peut être capturé dans 3 secondes maintenant. Et voilà, c'est SLK qui me vient mettre. Allez, encore une fois. Là, c'est la tomate d'oignon sur Dreamy. Et c'est le cas qui fait toutes les touches pour le moment. 2 à 1 pour les Insomniacs. Il y a une ko qui s'est lancée. Qui vient de se prendre 2 roquettes et sans. De... une roquette de la part de l'extensive qui est une coquette qui fait la très bonne élimination sur l'extensive qui va très 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 vite une coquette qui s'amuse un peu et qui se prend deux roquettes de la part de Rémi c'est dommage pour lui toujours de deux pour une égalité parfaite Allez c'est bon tour, deux RCH, deux s'élancés il y a un SH qui va tenter l'agression sur SLK et c'est SLK qui met cette première touche directement gênée personne et c'est plus qu'un point d'armure maintenant pour RCH ça va être compliqué pour aller remporter ce run il faut aller temporiser ce time et c'est SLK qui va faire la troisième touche sur SLK il y a 3 à 2 maintenant pour les Insomniacs et SLK qui se lance directement dans Spawn qui essaie de chercher une ouverture ça ne passe pas qui dit une roquette à la perfection et il va chercher une ouverture non ça ne passe pas là non plus attention extensif il y a une sortie qui met deux roquettes à sur SLK et on voit l'agression de la part de Rémi 5 secondes avant on pourra capturer ce pôle SLK qui loupe et extensif il y met son STO allez on est parti avec extensif allez extensif qui fait le premier kill sur SLK et Soud qui enchaîne les deux touches sur extensif maintenant un point d'armure pour deux défenseurs extensif qui fait le très bon kill sur Unko maintenant et voilà le pôle qui va pouvoir être capturé dans 3 secondes extensif qui fait le très bon kill sur Soud et voilà premier avantage pour les 6 plays c'est bien joué c'est très très bien joué c'est bien joué c'est très très bien joué et Soud Soud qui rentre en territoire est sensible qui se prend une roquette de la part de l'extensif qui finit extensif juste après il se prend une roquette de la part de SRH il reste une armure et il fait le très bon kill sur Dreamy il reste un défenseur c'est une situation de 1v1 et oui Soud qui fait une très belle élimination qui conclut et qui remet donc le score à égalité parfaite une attaque partout 4 à 4 allez c'est au tour de Dreamy de s'élancer pour les 6 plays et puis il y a quelqu'un qui a tenté à l'agression et il y a quelqu'un qui a fait se faire punir sur ce Ray et Dreamy qui va pouvoir capturer ce pôle dans 3 secondes Dreamy va peut-être tenté à la capture du pôle il se fait toucher une première fois par un SELK Hanco qui met la deuxième touche il reste plus qu'un point d'arrivée maintenant pour Dreamy encore 7 secondes pour la capture de ce pôle ça va être compliqué et c'est l'agression de la part des insomniaques et voilà Dreamy qui se fait toucher une troisième fois par Hanco 5 à 4 pour les insomniaques Hanco ! Hanco il est impossible à suivre Hanco il va très très vite en territoire ennemi Hanco qui n'arrive pas à trouver l'ouverture sur cette défense attention au défenseur Hanco qui fait un peu de roquette walk Hanco qui va pouvoir capturer ce pôle il se prend 2 roquettes il a éliminé il a bien chéné sur Dream c'est Dream qu'est-ce qu'on va pouvoir capturer ce pôle et RCH qui met la dernière roquette là c'est passé très 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 rapidement on a vu 2 roquettes qui se sont précipité sur l'attaquant et ça ne suffira pas malheureusement pour qu'ils mettent l'attaque 5 à 5 allez le tour de RCH que c'est lancé RCH qui se fait double fois touché par Hanco sur le très bon spam très bon pre-shot par Hanco et voilà RCH qui se trouve déjà en difficulté en ce début de rune ça va être vraiment vraiment très très compliqué là pour RCH pour aller chercher un défenseur avec un point d'armure on ne peut pas faire de joli move avec ça il faut vraiment aller chercher tout au fond ces joueurs et pour l'instant ça ne passera pas sur Hanco et voilà c'est Hanco qui va faire la troisième touche sur RCH 6 à 5 toujours avantage pour les insomniacs et c'est le cas qui s'élance par chance c'est vite le oui c'est le cas qui a très bien fait le tir au Raiden sur Extensive c'est passé très rapidement il avait pris énormément de vitesse il vient de se prendre une roquette de RCH on voit Dremy qui a pris la position d'Extensive attention RCH à ne pas sauter ici 1 cm ça passe pas très loin il est beau ok c'est le cas qui fait élimination sur STH et c'est le cas qui va peut-être enchaîner sur Dremy le pôle qui peut être capturé 9 secondes et c'est le cas qui a sauté et qui l'a vu qu'il allait mourir et qui va klaxonner donc 6 à 6 égalité allez on est parti avec Extensive pour ce nouveau round d'attaque pour cette troisième phase d'attaque de cette première map Extensive qui se fait toucher une première fois par SLK sur le bon pre-shot Extensive qui se fait toucher une deuxième fois par Sun sur encore une fois le bon pre-shot et le pôle qui peut être capturé dans 11 secondes il va falloir commencer à faire les kills pour Extensive sinon ça va être compliqué et on fait le kill sur un SLK et SLK qui va faire la troisième touche sur Extensive 7 à 6 on arrive dans le money time pour les Insomniac et Sun qui a essayé de de prendre cette ouverture sur RCH ce n'est pas passé maintenant Sun qui se dirige au niveau du spawn ça ne passe pas il se fait littéralement donc fusillé par Dremy Extensive money time donc pour les deux équipes 7 à 7 et c'est au tour de Dremy c'est lancé allez il va falloir aller mettre cette attaque pour aider partager ces deux équipes oh les roquettes là qui n'est pas passé loin sur Dremy dans la part d'un co oh la 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 on a vu SLK faire l'araignée sur le mur tu me vois tu me vois plus je suis là je suis pas là allez Dremy qui se trouve bloqué un peu alors là Dremy qui fait la très belle élimination sur une co le pôle qui peut être capturé dans deux secondes maintenant allez Dremy qui a toutes ses sanges pour aller capturer ce pôle Dremy qui se fait toucher une première fois par SLK et SLK qui a fait un salat de tomates d'oignons sur Dremy SLK qui est chaud bouillant avec 14 touches en défense on est sur un score de 8 à 7 pour les Insomniac première balle de map pour les Insomniac on met une coup qui a tout de suite essayé le pre-shot au laser au niveau de cet arbre et la très bonne élimination sur Dremy Dremy qui était complètement free qui a fait l'erreur de sortir de son point de défense sans faire les pre-shot allez Hanco et maintenant on cherche une ouverture peut-être sur RCH et on voit RCH qui a fait un bac au pôle ça ne passe pas attention à l'agression sur RCH c'est RCH qui met deux roquettes sur Hanco Hanco qui élimine RCH situation d'1v1 Hanco qui va s'élancer peut-être sur le pôle attention ça peut être dangereux des secondes maintenant pour Frontina par pied ce pôle Hanco qui conclut cette map 9 à 7 Hanco qui vient de faire une très belle attaque qui annonce donc la suite de cette finale d'une toute beauté Hanco qui fait très bon qu'il a la fin pour aller chercher ce dernier kill et première map remportée à part les insomniacs on est parti sur cette douzième map allez c'est au tour de Soun de s'élancer et Soun qui va peut-être tenter ce premier kill sur le joueur à la grille je sais pas du tout qui c'est c'est Dreamy apparemment à la grille Dreamy qui met sa première touche sur Soun RCH qui enchaîne la deuxième touche sur Soun Soun qui fait le kill sur Dreamy maintenant RCH qui se trouve à la grille maintenant on a vu extensive au niveau du pôle il faut aller en pôle pour Soun on va chercher ce deuxième kill sur RCH et alala Soun qui fait le très bon kill sur extensive maintenant et voilà on est sur la map des insomniacs ça se voit Soun qui est à l'aise sur cette map on est sur du 1 vs 1 contre RCH et voilà Soun qui fait le très bon kill sur RCH premier avantage pour les insomniacs avec l'attaque de mise pour Soun 1 à 0 une extensive qui dinale des roquettes et pre-shot qui sont très beaux de la part des insomniacs Extensive qui a vu SLK il a vu Unko aussi allez Extensive qui est parti qui loupe SLK de 25 petits centimètres Extensive qui se prend une roquette de la part de SLK Extensive qui a qui a ban Inko et qui a très bien enchaîné Soun sur Soun pardon et l'extensive qui a euh SLK qui a eu la dernière roquette d'un extensive qui va pouvoir peut-être qu'elle juriste a pas oublié non il fait des animations sur l'extensive et non les équipes ne veulent rien lâcher égalité 1-1 très belle égalisation de la part d'extensive et du coup c'est autour de Unko de s'élancer Unko qui se fait toucher une première fois pas extensive sur le bon spam directement dommage le kill sur Extensive là on était dessus pourtant on a même pas vu le nombre de centimètres tellement que c'était très très près du joueur et voilà le kill sur Extensive qui est pris cette fois-ci de la part d'unko on remet le score à égalité double 360 et le kill qui n'est pas pris sur sur Dreamy et c'est RCH qui va faire les deux touches sur Unko 2-1 pour les ciblés pour les ciblés maintenant mes amis sur cette équipe des coreplay 3-1 qui fait la très belle élimination sur SLK qui ne s'attendait pas à un Dreamy qui enchaîne sur Unko Unko qui ne s'attendait pas à voir Dreamy sur sa droite peut-être un manque d'information du côté d'Assomniac ça serait vraiment mal joué on voit Sun qui essaye de rattraper le travail de ses mates qui essaye surtout de reprendre Sun qui met une roquette sur Dreamy deux roquettes qui va pouvoir être capturé dans les trois prochaines secondes et Dreamy qui fait l'élimination sur Sun oula les coreplay qui ne veulent rien lâcher 3-1-1 les coreplay les ciblés maintenant ça se dit un ciblés alors ça se dit plus coreplay c'est ciblés les ciblés qui sont chauds bouillants là sur cette map et bébé on est sur deux attaques de mise et voilà c'est le cas qui fait le très bon kill sur Dreamy et c'est le cas qui a l'avantage maintenant sur cette map nommage sur la cah à 6 cm et c'est le cas qui veut faire ce kill sur la rch et ça passera pas c'est rch cette première touche sur la c'est le cas et c'est le cas qui fait le très bon kill sur la rch maintenant et voilà et c'est le cas qui enchaîne directement en surexstensives et voilà on revient au score pour les insomniaques avec deux attaques partout pour les deux équipes et on est sur un score de 3 à 2 tu sais ce que je vais dire quoi ? que les équipes ne veulent rien à faire ça se sent et donc du côté des ciblets RCH qui va peut-être essayer de chercher ce premier kill sur Sun, Sun qui met une roquette deux armures attention les roquettes qui fusent du côté de SLK on est en train de chercher une coque qui met une touche sur RCH et ça ne suffirait pas une coque qui se fait tuer mais une coque qui avait pourtant non c'est ça roquette et qui deny de RCH égalité allez c'est au tour de Sun de s'élancer à Sun qui ne bouge pas assez et Sun qui se fait toucher une première fois par Dreamy et voilà Sun qui fait le premier kill sur Dreamy Dreamy qui met quand même cette deuxième touche sur Sun on n'a plus qu'un point d'armure maintenant pour Sun contre un autre défenseur chez CIPLAY et Sun qui va se faire éliminer par RCH on est sur un score de 4 à 3 maintenant pour les CIPLAY Allez Extensive Extensive qui se prend une roquette de la part de Sun Sun qui est qui est à la grille Extensive qui va chercher Sun Sun qui lui remet une autre une autre quête et Extensive qui le punit donc pour s'être à fond il reste deux défenseurs on voit Selk sur la gauche Unko sur la droite Unko qui n'a pas hésité un instant pour retourner à ce pôle et Extensive qui fait la très bonne élimination sur Unko et ça ne suffira pas pour impressionner Selk qui mettra la dernière touche 4 à 4 égalité toujours Allez c'est le tour d'Unko de s'élancer Unko qui avait tenté l'agression sur Extensive et on l'a c'est pris sur Extensive on s'est bien vu de la part d'Unko on a vu un Dreamy à la grille Du coup Unko qui snipe RCH derrière l'arche sous l'arche et voilà Unko qui fait le très bon kill sur RCH mais non on va aller chercher le kill sur Dreamy et Dreamy qui a peut-être allez il faut une valeur il va falloir aller défendre ce pôle pour Dreamy voilà Dreamy qui revient et voilà Unko qui fait le très bon kill sur Dreamy premier avantage pour les Insomniacs 5 à 4 maintenant allez d'aurai mis au commande qui a déjà mis une attaque Remika a test essayé de faire ce premier kill au niveau de la grille, non il essaie de se prendre une rocane de Unko, une rocane de Sun et la dernière rocane de Unko il s'est fait fusiller exactement 6 LK toujours donc pour les Asomniak. Premier break remporté pour les Asomniak et ce tour d'SLK de se lancer pour ce round. SLK qui va tenter l'aviation sur RCH, dommage RCH qui ne décalera pas c'est bien vu. Allez on est au dessus 2 RCH là, on a vu Dreamy partir de sa grille et ça va être puni de la part de SLK. Bah dommage je ne sais pas passer loin sur ce rail. Et on a vu Dreamy extensible juste là et voilà. SLK qui fait le kill sur Dreamy maintenant de défenseur pour 3 points d'armure. On a vu RCH juste là derrière et voilà SLK qui fait le très bon kill sur RCH. Il reste encore une fois plus que Dreamy et Dreamy qui doit aller à défendre ce pôle. C'est compliqué là pour Dreamy et voilà Dreamy qui va se faire éliminer par SLK. SLK qui fait les 3 kills sur les joueurs de chez Cyplay. 7 à 4 maintenant pour les insomniaques. Peut-être 2ème balle, 2ème avantage. Et RCH qui va essayer d'éviter cet avantage et que RCH qui se prend une requête de la part de Renko. RCH qui n'était pas attentif et qui a pourtant vu SLK. Il s'est pris la requête de SLK. Il y a une armure sur les 3 défenseurs et ça ne suffira pas. Non, la balle de break est confirmée donc pour les insomniaques et les insomniaques qui rentrent en balle de match. Et ouais, première balle de match pour les insomniaques. Et c'est Asun qui s'élance pour cette balle de match. Et on a tenté de faire le premier kill sur Dreamy à la grille. Dommage le Raygun qui passe sur la grille pour le moment. Et ohlala, on va encore très très vite pour Sun. La requête qui est bien judge de la part de Sun. Et c'est RCH qui met cette première touche sur Sun. Et Sun qui va retenter l'agression sur Dreamy. Pour l'instant ça ne passe pas. Ah voilà, Dreamy qui se fait éliminer par Sun maintenant. Le pôle qui va pouvoir être capturé dans une seconde. On a vu RCH revenir pour la défense du bôle extensif. Qui se trouve juste derrière. Dommage le kill sur un ch à 2 cm. Sun qui va tenter la capture du pôle. Qui fait le kill sur extensif. Et Sun qui capture le bôle. Et voilà. Il s'est amusé sur la fin. Et donc les grands gagnants sont les Assomniacs. Les Assomniacs. Effectivement. Et voilà les Assomniacs qui remportent cette qualification. Un numéro 2. De chez CrazyVisor. By the week-up. Et voilà. Et nous ce sera fini pour ce soir. Et on se retrouve dimanche. Dimanche à 18h. À 18h pardon. Pour les ESL Series 7. La cup numéro 3. Donc dimanche à 18h. Et voilà. Merci à tous de nous avoir suivis ce soir. J'espère que vous avez apprécié le stream. En la compagnie de MaxProKiller. Dimanche je serai sûrement avec TX. Pour les ESL Series. Et voilà. Et n'oubliez pas de follow la chaîne. Vous pouvez follow aussi mon Twitter. Je vous drop ça sur le channel. Voilà. Et merci à tous de nous avoir suivis. Et ciao ciao. Et portez vous bien surtout. Et restez sur la restartée. Merci à tous.